A l'hôpital, Zeynep apprend à la télévision qu'Emir est recherché par la police. Et qu'il est actuellement en fuite. Pendant ce temps, dans son plan d'évasion, Emir dit à Barane qu'ils vont aller récupérer Zeynep à l'hôpital pour partir ensemble. Mais l'autre lui dit que c'est trop dangereux, et que ce sont des risques inutiles qu'il prend. Mais Emir insiste à aller chercher Zeynep. Emir appelle, ensuite Zeynep et lui demande si elle peut marcher. Sa question intrigue cette dernière. Emir lui dit de sortir de la chambre. Lorsqu'elle sort de la chambre, un des infirmiers corrompus par Emir, la conduit jusqu'à Emir. Zeynep est surpris de le voir là. Emir dit à Zeynep qu'il doit s'enfuir, et qu'il est venu la chercher, pour qu'ils partent ensemble. Pendant qu'il cause, Kemal et Nian entendent, toute la conversation, grâce au téléphone de Zeynep. Zeynep. Car en effet, avant d'aller croiser Emir, Zeynep a appelé son frère Kemal. Pour lui fait part, Kemal était à l'hôpital. Et elle a laissé l'appel continuer. Kemal a ensuite prévenu la police. Zeynep marche avec Emir jusqu'à la voiture. Au moment de monter, Zeynep essaie de gagner du temps et simule un malaise. Au même moment, un policier, arrive, il braque son arme sur Emir et lui annonce qu'il est en état d'arrestation. Mais Baran l'homme d'Emir assomme le policier et le neutralise. Emir fait rentrer Zeynep dans la voiture et ils s'en vont ensuite. Face à l'échec de l'arrestation d'Emir. Kemal appelle Akan pour l'informer de la situation et Kemal veut s'enfuir du pays. Akan décide de le localiser grâce au téléphone de Zeynep. Kemal informe Nian qu'il va rejoindre les policiers. Nian est très inquiète pour lui, mais Kemal rassure cette dernière et il s'en va. Plus loin, Emir et Zeynep sont en route dans la voiture. Zeynep nerveuse a les yeux rivés sur son téléphone. De l'autre côté, Kemal a rejoint Akan au commissariat. Adem leur envoie ensuite la localisation du signal du téléphone de Zeynep. Kemal décide d'accompagner la police pour arrêter Emir. Pendant ce temps, Nian nerveuse et très inquiète pour Zeynep et Kemal. Zeynep et Ayan essaient de la calmer. De l'autre côté, Emir et Zeynep arrivent au port. Emir monte sur le bateau et tend sa main à Zeynep pour qu'elle le suive. Mais Zeynep en pleure refuse, et lui dit qu'elle ne peut pas s'enfuir avec lui. Car elle ne veut plus faire les mêmes erreurs. Emir s'approche de Zeynep qui est en pleurs. Il fait comme s'il veut l'embrasser et la traite de comédienne. Emir lui arrache ensuite le téléphone des mains. Zeynep surprise se rend compte qu'elle a été démasquée. En effet, pendant le trajet, Baran a remarqué le comportement suspect de Zeynep avec son téléphone. Et il a ensuite prévenu Emir. Emir prend le téléphone et s'adresse à Kemal. Il dit à Kemal qu'il ne lui donnera jamais le plaisir de le voir enfermé derrière les barreaux. Emir coupe l'appel. Il dit au revoir à Zeynep et il s'éloigne ensuite avec le bateau. Zeynep rappelle son frère pour lui dire qu'Emir est parti. Au petit matin, la police est sur les lieux. Kemal est aux côtés de sa sœur et il essaie de la réconforter. Akane vient ensuite annoncer à Kemal qu'ils ont retrouvé le bateau avec lequel Emir a embarqué. Mais malheureusement celui-ci n'y était pas, et que sûrement Emir a changé de bateau et a quitté le pays. Plus tard, Kemal résume la situation à Zeynep et Ayann. Il est très contrarié qu'Emir ait réussi à s'enfuir du pays. Mais Niyah ne voit le côté positif des choses, et dit que si Emir soit loin d'eux, tant mieux. Et que plus il sera éloigné d'eux, mieux ils se porteront. Dans la suite de la conversation, Zeynep offre un van à Niyah et Kemal. Ceux-ci raviveront en escapade amoureuse avec leur fille Denise. Pendant ce temps, Emir est arrivé à sa nouvelle planque. Plus loin, Kemal et Niyah profitent de leur moment heureux à trois. Durant ce voyage, Denise appelle Kemal papa pour la première fois. Ce qui rend Kemal très heureux et ému. Niyah n'est ravie et immortalise ce moment. Quelques jours plus tard, Kemal et Niyah ne se retrouvent au tribunal. En effet, il s'agit de l'audience pour déterminer la paternité de Denise. Avec les résultats ADN transmis au juge, qui prouvent que Kemal est le vrai père de Denise. Le juge prononce son verdict, et déclare que d'or en avant, Kemal est également le père de Denise. Qui ne s'appelle plus «Denise Koskoglou », mais plutôt «Denise Swayderé ». À la sortie de l'audience, Kemal et Niyah expriment leur joie. Le soir venu, toute la famille se retrouve pour dîner. Kemal brandit fièrement la nouvelle carte d'identité de Denise, qui s'appelle désormais officiellement «Denise Swayderé ». Tout le monde heureux les félicite. Pendant qu'ils sont en train de dîner. Un peu plus loin, une personne cachée dans les buissons les épie attentivement. Il s'agit d'Emir Koskoglou. En effet, depuis le début, Emir a fait croire à tout le monde qu'il s'est enfui du pays. Alors qu'il est toujours resté proche à Istanbul. Et prépare sa terrible vengeance. Quelques jours plus tard, Kemal et Niyahane confient leur fille à Zeynep pour aller se divertir au cinéma. Lorsqu'ils montent dans leur voiture pour partir, Baran avertit Emir de leur départ. Au cinéma, Kemal et Niyahane profitent de leur soirée en amoureux. Pendant ce temps, Emir s'introduit dans leur maison. Dans la chambre, Zeynep couche Denise dans son berceau. Lorsqu'elle se retourne, elle est choquée de voir Emir devant elle. Zeynep bouleversé lui demande ce qu'il fait là. Et qu'elle croyait qu'il était parti hors du pays. Mais Emir fait comprendre à Zeynep que tout ceci était un plan bien calculé, pour faire croire à sa fuite. Zeynep essaie de convaincre Emir de ne pas prendre Denise. Mais Emir furieux lui dit que Kemal lui a tout pris jusqu'à son entreprise. Il a perdu toute sa fortune, son père et sa sœur sont enfermés à cause de Kemal. Donc maintenant, c'est le moment de prendre sa revanche sur Kemal. Emir veut prendre Denise, mais Zeynep s'interpose et lui dit que s'il veut prendre Denise, Il va falloir lui passer d'abord sur le corps. Emir sort un mouchoir qu'il met sur le visage de Zeynep. Et celle-ci s'évanouit. Emir récupère ensuite Denise. Pendant ce temps, Nihan et Kemal regardent le film. Lorsque la lumière s'éteint et tout d'un coup, c'est Emir qui tient Denise qui apparaît sur l'écran et, crient surprise. Kemal et Nihan sont sur le choc. Emir leur dit qu'ils sont dans un film appelé, La Revenge d'Emir. Kemal se précipite pour aller en régie, pour savoir ce qui se passe. Ils trouvent le technicien évanoui. Nihan appelle la police pour leur dire qu'Emir est rentré dans leur maison. Emir dit à Nihan qu'il l'a déjà prévenu de ce qui allait arriver. Mais elle a toujours fait à sa tête. Emir dit au revoir à Kemal et Nihan. Et il s'en va ensuite avec Denise et Zeynep. Sous le regard impuissant de Nihan et Kemal. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.